Sœur Claire, c'est le douzième dimanche ordinaire de l'année B. Saint Marc, toujours, le fameux épisode qu'on appelle la tempête apaisée, qui se trouve chapitre 4, verset 35 à 41 dans l'évangile selon Saint Marc. Alors, c'est la fin du Shabbat, c'est le soir, et il est dit que Jésus parle à ses disciples en leur disant, traversons vers l'autre rive ou passons de l'autre côté du lac. Il fait nuit, il y a de l'eau, on sait très bien comment ça va se terminer, parce que c'est une constante dans la Bible. Passer à travers les eaux en allant du soir au matin, ou de la nuit au jour, ça veut dire naître. Donc on a beaucoup d'exemples dans la Bible de nouveaux commencements pour le peuple, pour Jacob, etc. En passant à travers les eaux, et le Seigneur qui nous garde sains et saufs à travers les eaux, pour nous faire passer de la nuit au jour. Alors, on a par exemple Jacob, le combat de Jacob au chapitre 32 du livre de la Genèse. Je lis simplement le verset 23. « Cette même nuit, Jacob se leva, prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses onze enfants, et passa le guet du Yabok. » Et au verset 24, « Il les prit, leur fit passer le torrent, et il fit passer aussi tout ce qu'ils possédaient, et Jacob resta seul. » Et ici, il est écrit que Jésus invite ses disciples à traverser le lac en laissant la foule. Donc c'est une expérience que le Seigneur va leur faire vivre, seul, avec lui, sans la foule en tout cas, et à travers les eaux. Être saint et sauf à travers les eaux. C'est ce qui s'est passé aussi, bien sûr, quand le peuple a traversé la mer Rouge à pied sec. Exode 14, 22, « Les Israéliques pénétrèrent à pied sec au milieu de la mer, et les eaux leur formaient une muraille à droite et à gauche. » Et encore, l'entrée en terre promise, dans le livre de Josué, chapitre 3, verset 14, « Quand le peuple quitta ses tentes pour traverser le Jourdain, les prêtres portaient l'arche de l'Alliance en tête du peuple, etc. » Pour entrer en terre promise, ils ont traversé le Jourdain. « Qui coulait à plein bord, nous dit le texte. » Et puis, encore, le prophète Élie, avant d'être élevé au ciel jusqu'au Seigneur, il traverse, lui aussi, le Jourdain. Deuxième livre des rois, chapitre 2, je lis le verset 8. « Élie prit son manteau, le roula, frappa les eaux qui se divisèrent d'un côté et de l'autre, et tous deux traversèrent à pied sec. » Donc, les traversées des eaux, c'est bien connu des disciples et c'est toujours un appel à vivre une nouvelle étape, un nouveau commencement, une nouvelle connaissance du Seigneur. En tout cas, quelque chose de plus dans la connaissance que nous avons déjà du Seigneur. Donc, il est dit que le Seigneur les invite à traverser, à passer sur les eaux pour aller de l'autre côté. Ils quittent la foule et le texte nous dit qu'ils emmenèrent Jésus comme il était. Comme il était, c'est sans doute une allusion à ce que dira saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 16, où il dit « Ainsi donc, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair, même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. » Ben eux, ils ont beau fréquenter le Seigneur, ça ne fait pas très longtemps qu'ils le fréquentent d'ailleurs, pour l'instant ils le connaissent selon la chair. Ils amènent avec eux un homme et ils vont se retrouver en présence de Dieu, de toute la puissance de Dieu qui va se manifester à leurs yeux. Donc ils le prennent comme il était, il y avait d'autres barques mais eux étaient tout seuls dans la barque avec lui. Et puis vous avez la tempête qui se déchaîne comme c'est souvent le cas la nuit sur le lac de Tibériade et il est dit que Jésus dort. Et en plus le texte nous dit qu'il dort sur le coussin et en plus à l'arrière, l'arrière c'est la poupe, c'est là qu'il y a le gouvernail, quand il y a un gouvernail dans une barque. Et ensuite Jésus dort sur un oreiller, notamment le grec dit un petit coussin pour la tête. Ce qui nous permet de faire le commentaire suivant, Jésus dort comme un bébé qu'on aurait déposé sur un coussin. Jésus dort parce qu'il est complètement abandonné à la volonté du Père. Parce que quand il n'y a plus rien à faire, la seule solution c'est de dormir parce que nous savons que le Seigneur lui ne dort ni ne sommeille. Pour cette raison Jésus dort à cause de ce qu'il dit dans les psaumes. Alors au psaume 127, il comble son bien-aimé quand il dort. Et puis ce que je viens de citer, psaume 121, verset 4, « Il ne dort ni ne sommeille le gardien d'Israël. » Donc Jésus dort pour leur enseigner premièrement l'esprit d'enfance, l'abandon et la confiance. Deuxièmement, que font les disciples ? Eux aussi ils accomplissent les psaumes, ils crient de toute leur force. Ils crient exactement ce qui est dit au psaume 44. Psaume 44, verset 24 et suivant. « Réveille-toi, pourquoi dors-tu Seigneur ? Lève-toi, ne nous rejette pas jusqu'à la fin. » Pourquoi dors-tu Seigneur ? Ils crient. Dans le danger, on crie et Jésus veut qu'il prie, il veut qu'ils intercèdent, il veut qu'il le supplie. La preuve, il ne leur dit pas « Pourquoi criez-vous ? » Il se réveille et il menace le vent et parle à la mer. Silence, tais-toi, le vent tomba et il se fit un grand calme. Alors ils ont pris Jésus comme il était, mais là ils se retrouvent en présence de la puissance de Dieu à l'œuvre. De l'accomplissement, encore une fois, de ce qui est dit dans deux psaumes. Psaume 89, verset 10. « C'est toi qui maîtrise l'orgueil de la mer. Quand ces flots se soulèvent, c'est toi qui les apaises. » On parle à Dieu, bien entendu, David parle à Dieu ici. Et encore au psaume 107, verset 28 et les suivants. « Et ils criaient vers le Seigneur dans la détresse. De leur angoisse, il les a délivrés. Il ramena la bourrasque au silence et les flots se turent. Ils se réjouirent de les voir s'apaiser. Il les mena jusqu'au port de leur désir. » Jésus est celui dont il est question dans les psaumes, bien sûr. Donc, il apaise la mer et ensuite il leur dit « Pourquoi avez-vous peur ? Vous n'avez pas la foi ? » Et ensuite, il est dit qu'ils le craignent d'une grande crainte. Je rappelle que la peur et la crainte, c'est complètement différent parce que la peur, c'est le fruit de la non-foi, de la non-confiance. Et la crainte, c'est un fruit de la foi. Et ici, il passe donc de la peur à la crainte par la foi. Jésus leur dit « Vous avez peur ? C'est que vous n'avez pas la foi. » Et du coup, il fait un acte de foi et il est dit qu'il craigne de la crainte de Dieu. Je vous lis à propos de la crainte, qui est un des dons du Saint-Esprit, comme chacun sait, un très beau texte de Saint-Hilaire, qui commande ce verset du psaume 128. « Venez mes fils, écoutez-moi, la crainte du Seigneur, je vous l'enseignerai. » Il faut donc apprendre la crainte de Dieu puisqu'elle est enseignée. En effet, elle n'est pas dans la terreur, elle est dans la logique de l'enseignement. Pour nous, la crainte de Dieu est tout entière dans l'amour et la charité parfaite mène à son achèvement la peur qui est en elle. La peur se transforme en crainte par l'amour et la confiance que nous avons dans le Seigneur. Et voilà encore un enseignement que les disciples ont reçu à travers cet épisode de la tempête apaisée, l'abandon entre les mains du Seigneur et le don de crainte. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada